Le quadruple participant à Koh-Lanta, dont la dernière victoire a été annulée en raison des soupçons de triches lors de la saison de la légende, rebondit sur Netflix où il deviendra présentateur. Visage emblématique de Koh-Lanta, Claude Dartois n'est pas sans projet. Le quadruple finaliste, ayant participé aux éditions Vietnam, La Revanche des Héros, L'Île des Héros et La Légende rebondit après le terrible dénouement de sa dernière saison. Considéré comme l'un des meilleurs aventuriers de l'histoire du jeu de TF1, il aurait pu remporter la saison célébrant les 20 ans de l'émission mais les affaires de triches sont venues ternir le tableau. Nous avons découvert qu'un petit groupe d'aventuriers n'avait pas respecté le code d'honneur en parvenant à récupérer de la nourriture en dehors du cadre du jeu. Nous ne donnerons aucun nom. Aucun aventurier ne sera sacré gagnant de cette édition, avait annoncé Denis Brognard lors de la finale. Malheureusement pour lui, Claude en aurait été le vainqueur face à Laurent Mestret grâce au vote de Christelle, Clémence, Hugo, Théaïoura, Oumba, Phil, Alexandra, Sam et Clémentine. Claude D'Artois, Koh-Lanta, nouvel animateur d'un jeu aux conditions de survie extrême Cette défaite oubliée, Claude peut désormais se pencher sur l'écriture d'une nouvelle histoire télévisuelle. Selon une information du journaliste Clément Garin, que Télé-Loisir est en mesure de confirmer, Claude sera prochainement le visage d'une nouvelle émission de survie baptisée Edge, le précipice. Si l'on ne connaît pas encore toutes les spécificités de ce programme, notre confrère précise que l'animateur amènera des candidats anonymes dans un coin du monde, pour des épreuves physiques et mentales, le tout dans des conditions de survie extrême. Un mix entre Koh-Lanta et les apprentis aventuriers ? Avant Claude D'Artois, Netflix mise de plus en plus sur les jeux français avec Edge, ce n'est pas la première fois que Netflix lance une production française dans le domaine du jeu et de la télé-réalité. En avril 2020, la plateforme misait sur The Circle, un jeu dans lequel les candidats communiquent entre eux à travers un avatar numérique. Auparavant, les abonnés avaient pu découvrir C.I.S.T. du gâteau, une émission culinaire présentée par Arthus. Plus récemment, C.I.S.T. Nouvelle École, une compétition de rap ayant obtenu une deuxième saison, qui a affolé les internautes. A lire aussi Claude D'Artois prêt à faire Koh-Lanta une cinquième fois ? Sa réponse pourrait vous étonner. C.I.S.T. du gâteau, une pire-maine de la suite. C.I.S.T. du gâteau, une émission culinaire. C.I.S.T. du gâteau, une émission culinaire. Sous-titrage ST' 501